Ok, salut tout le monde, salut salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série Story de l'Ideo sur le succominus, mimus, du coup je suis un succominus juvénile, je suis une femelle parce que j'ai envie de pondre un peu de temps en temps, je fais 450 kg et 25 N de bite force, autant te dire que je suis une terreur absolue pour l'instant et je ne sais pas du tout où est-ce que je me situe mais ça c'est pas grave, bon, j'ai fait un truc tout noir, ouais j'ai fait un succominus tout noir parce que j'avais envie de faire un truc tout noir, d'être un peu discret, fou l'embuscade, voilà le succominus dark de la terreur, regardez comme il fait peur quoi, c'est amusé, en moi c'est un dinosaure qui fait peur Bon, du coup, je ne le fais pas en live cette fois-ci ce succominus, parce que tout simplement j'ai envie de vraiment tester ce dinosaure à un moment donné Il me faut de l'eau, vite, vite de l'eau, ouais j'ai envie de vraiment tester ce dinosaure, bon là c'est un peu sombre tout ça, vous connaissez c'est la nuit Mais ouais j'ai envie de tester, voir ce qu'il donne en vrai quoi, voir ce qu'il donne en vrai parce que je ne l'ai jamais testé en fin de compte En fin de compte je l'ai toujours chié dessus, sans jamais être adulte, donc arrêtons de chier sur les dinosaures Voilà, les pauvres ont disparu, voilà, respectons leur mémoire, tout simplement Même si c'est vrai que juvénile c'est vraiment une grosse merde, mais bon ça c'est tous, hein ? Soyons clairs, soyons francs, soyons honnêtes, tous les juvéniles sont nuls Alors lui, plus que tous Ouais bon, allez, on se retrouve quand je trouve un point d'eau ou quoi, parce que là, voilà quoi, on voit rien, ça va à deux à l'heure Euh, et voilà quoi, et la folie il le gagne, il donne des crocs dans le vide Ok, alléluia, enfin de l'eau Eh franchement, vous voyez, il commence à faire jour quoi, l'eau elle est là, du coup ça a hidden tout au sud de la map, j'ai spawn à côté des docks Donc je trouve enfin mon premier lac Mon lieu de villégiature Euh, par contre le problème, c'est que j'entends du monde Alors je sais pas ce que c'est Voilà, j'espère que je peux me faire graille Sur la route Ce serait de lommage J'ai quand même bien augmenté, j'ai pris 100 kg Juste sur le chômeur, on ne mange rien du tout Comment ça passe On est content Euh, ouais, j'espère juste atteindre le lac En paix quoi Là je suis en Icta 3 au passage Semi-réalisme Alors normalement, si je suis dans l'eau, je ne devrais pas me faire bouffer Normalement Après je sais que, putain, j'ai faim quoi Oh Vas-y, ne te casse pas la gueule Il y a des raptors Ok, je viens d'entendre Là il me faut un graille, il me faut bouffer, il me faut de l'eau Il me faut une protection, pour que je grandisse Là il faut plein de trucs Il y a une carcasse devant moi De toute façon, il faut que je crame ma stam pour des bonnes raisons là les gars Genre là pour traverser par exemple Il y a plus de possibles Ça sert à rien, de toute façon je pourrais pas fuir donc ça sert à rien de garder la stam pour courir Ok, c'est une carcasse de T-rex Je me pose à côté, je reprends ma stam pour courir au T-rex, pour manger et pour repartir Allez ça va être chaud patate Après faut atteindre le lac Et la stam si tu pouvais remonter un peu plus vite ça me ferait plaisir aussi Allez s'il vous plaît j'aimerais bien que ça passe Mais pourquoi il est mort en plein milieu lui aussi là ? Il aurait pas pu mourir un peu caché Je cherche à revenir là On va essayer de bouffer comme ça là, discret L'alentoire sont de ce côté j'ai l'impression Et après là faut que je trace dans l'eau tout droit C'est vrai qu'il se remplit vite lui Oh ils sont devant moi Ok je vais essayer de passer par là-bas plutôt, contourner Un demi tour dans la carcasse Et on s'arrache J'suis carrément cramé là J'suis carrément cramé là Je crois tellement à 2 à l'heure, c'est terrible Il y a une carcasse juste là, ça peut m'être utile Ok, c'est bon Oh il y a des carcasses de partout Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Nickel, et il y a des gens qui ont faim quand même C'est ouf Ok là il y a des herbies Salut ! Salut ! Salut ! Ouais tu me fais un cri gentil, ça va cool Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais petit raptor ? Bon et là on est en mode gameplay suco quoi Gameplay suco, voilà, là on donne tout Allez manger le T-rex mort plutôt Elle me dit pas que c'est eux qui ont tué le T-rex Ça veut dire que c'est des raptors très énervés sinon Bon bah écoutez, je pense qu'on va rester ici pendant un petit moment Il y a de la bouffe Et euh... Il y a de la future bouffe là, ces raptors je pourrais les graver facilement même lui Quand je serai adulte Ouais, il y en a pour un petit moment 85 minutes de juvénile à adulte Et ensuite 150 minutes de jeune adulte à full adulte Donc ça fait 85 minutes, ça fait 1h25 150 minutes, ça fait 2h30 Donc ça fait 3h55 Quatre heures quasiment Ça fait l'eau Quatre heures dans The Lock, ça fait l'eau Mais bon On va s'éloigner un peu de tout ça en gros Parce que bon Parce que bon Je suis d'accord comme ça d'être avec des carnivores, ils sont sympas et tout Mais ça peut dégénérer à n'importe quel moment cette histoire Ah mais pourquoi tu viens me coller aussi là ? Vas-y il est relou lui, laisse-moi bouffer Eh fumez-le les raptors là Vas-y, c'est bon fumez-le Qu'est-ce il fait lui ? Nan mais qu'est-ce il veut les... Je suis dans l'eau, il m'attaque ce camp J'allais reprendre pour vous dire que tout se passait bien Du coup tout se passe pas très bien Des débiles qui t'attaquent alors que tu es dans l'eau Vas-y Pour une fois qu'une règle tourne en ma faveur Alléluia Bref, du coup j'allais vous dire que tout se passait bien Avant qu'il y ait ce débile qui arrive J'étais tranquillement dans l'eau, il m'attaque Il aurait pu me tuer et pas manger ma carcasse Sinon il y a ce para qui traîne à côté Il y a un raptor quelque part par là Je ne sais plus où il est Il y en a deux même Et là-haut Qui est en train de bouffer un alozoor que le para a tué Voilà, on est à 96%, on fait 989 kg, on a 66 Nbps C'est à dire pas beaucoup On court toujours à 2 à l'heure Et du coup on a ce rex qui vient de nous arriver dans le dos là Pile au moment où je lance l'enregistrement C'est bien ça Vas-y C'est tout qu'il y a une énorme carcasse là-haut d'alozoor Qu'est-ce que tu embrouilles Yes Une règle qui m'a été utile La première Allez franchement lui Attends que je passe adulte toi, je te déboîte On a clairement le droit de se cacher dans l'eau On a un dinosaure semi-aquatique Bon on va aller attaquer ce raptor là On va se faire un peu agréer Regardez dans l'état qu'il m'a mis Sérieux Il vient là le raptor Ouais gros t'es frustré T'es frustré parce qu'il y a une règle qui va pas dans ton sens Je connais ça moi aussi Ok bon On a passé la crise Des T-rex Qui a été rejoint Du coup le fameux T-rex qui m'a attaqué Il a été rejoint par son Son papa Donc voilà Plutôt chaud Il y a deux T-rex qui traînent dans le coin Ok Nous Tout simplement On est à 99% Donc ça va pas tarder là J'ai un peu faim Il y a Nava qui gueule à côté Donc ça va c'est cool Bah il est là-haut Après il est loin quand même C'est chaud pour un sucre d'aller aussi loin Surtout quand il y a des trucs qui ont envie de me tuer à côté quoi Genre là le truc qui vient de se passer Je pense que le joueur a un peu la haine contre moi du coup Parce qu'il a pas pu me tuer Et du coup il va vouloir me tuer clairement Mais bon Ah il y a un raptor là Ouais c'est chaud quand même En vrai quand je serai adulte je pourrais essayer d'y aller C'est toujours le raptor de tout à l'heure Il est là-haut là Je sais pas si vous le voyez bien vous C'est toujours le même Ma foi il est plutôt gentil avec moi lui J'espère que ça va bien se passer Bon on va y aller quand on sera adulte du coup Chasser cette Ava Comme ça on pourra au pire déglinguer le raptor S'il nous attaque Mais par contre pas déglinguer l'erex quoi Ok je pense que je peux passer Donc alors je fais 2 tons Et 145 newtons de bait force Ok c'est pas mal ça Bah en gros Vas-y Est-ce que je garde mes stats 2 tons et 150 newtons de bait force Nice Vas-y je vais aller chasser la Ava du coup Par contre il marche vraiment à 2 à l'heure C'est incroyable J'espère juste que les t-rex vont pas revenir en attendant quoi Me backstab Ça c'est un cri gentil bro Je sais pas si tu le reconnais Mais c'est censé être gentil Je veux pas de problème Vas-y toi T'es pas fou Oh je l'ai pas tué là Nan mais tu cours trop vite pour moi Ok Ah ok Bon délectons nous de cette chair savoureuse Ouais c'est la première fois que je sors de mon eau Ah mais dis pas que je vais me faire attaquer quoi Ça c'est un cri gentil hein Je sais que tu sais pas mais Enfin ça a pas l'air Ok je te laisse tranquille Bébé allosaure J'espère que tu vas pas m'embrouiller plus tard On va retourner dans l'eau Je vais pas attendre plus longtemps en vrai Je voudrais même me casser, changer de lac en fait Ce serait peut-être pas mal Parce que ce lac bon C'est un peu le La rencontre de tous les dinos quoi Il y a full herbivores qui viennent là Donc les carnivores ils le savent T'es inquiet je te fais pas de mal Est-ce qu'on pourrait pas peut-être changer de lac ? Allez il y a ceux qui sont là-bas là Je sais pas Peut-être que oui hein On va tenter On va tenter la micro-migration quoi Après ici il y a plein de gira qui spawn J'ai peur que là-bas ça ne spawn pas autant Ouais c'est pas grave, vas-y on va migrer un peu Oh putain, vas-y Faut pas faire le con quand même Essayons de rester en vie Minimum de pas se tuer tout seul Ok, tranquille Rends pas à foot, te pète pas la patte quand tu tombes de 30 cm Même pas là c'était 15 Ok Il essaie de prendre une position assez aérodynamique quand il court Vous voyez là il est assez relevé, fier de lui Et quand il court, tac Aérodynamisme enclenché Du coup on arrive à faire une pointe à 30 km heure Alors ? Ouais 30 c'est ça Du coup on va bouger hein Parce qu'on est spot par les T-Rex, ils savent qu'on est là-bas Donc peut-être qu'en changeant de Terre Terre Ça ira mieux quoi Parce que là en vrai S'ils reviennent, ils vont me fumer Je vois pas le droit à l'erreur Alors on essaie de se casser d'ici Et oui j'ai pris une femelle comme ça les couleurs sont uniformes Tout noir, je voulais un truc tout noir Je voulais pas une petite bande là qui passe sur le dos, c'est pas très beau je trouve Vu que je voulais un suco noir Si je prenais un maille, il y aurait eu une bande dégueu là sur le dos Voilà, et puis comme ça je pourrais faire des nids Pour ceux qui veulent baby Baby suco Donc si vous voulez je suis sur Nikta 3 Il faut faire une armée de suco On a le droit à être 6 adultes Franchement ça va 6 adultes Ça peut être dégueule hein 6 suco adultes c'est énorme, c'est hyper fort un suco Alors je vais aller dans cette mare Il m'a l'air un peu pourri hein Ouais c'est complètement pourri cet endroit Ah c'est nul ! Merde ! J'ai trouvé un lac tout pourri pour mon suco Le pauvre, lui qui aime bien l'eau Ça va pas le faire fin Ah ! C'est un peu plus profond par ici Ok c'est un peu plus profond mais c'est quand même un peu nul là Ouais, bon Bah écoutez on va continuer à grandir paisiblement Ici, je suis quand même pas mal caché en vrai Faut le faire pour me voir Si je me mets comme ça Totalement invisible Mais bon, je vois pas arriver le danger Ah écoutez, j'espère que ça va passer En tout cas, il est vraiment... Il est assez effrayant ce dinosaure quand même, non ? Arrête de bouger Ouais, il est assez effrayant hein Allez go continuer la proc, faut être adulte tout simplement Pour pouvoir se déplacer et rejoindre une autre famille de suco Je sais pas, peut-être Bon, en vrai, en vrai de vrai on va pas rester ici Parce que c'est beaucoup trop dangereux, je suis ici du coup C'est vraiment très dangereux quoi Je sais pas Les mecs peuvent quand même m'attaquer Si je sors, le truc est trop petit Je peux pas nager dedans Je peux pas me casser Donc en gros tout simplement on va aller ici Titan Lake On va passer par East Swamp On va remonter la rivière Remonter la rivière Sortir par ici Et aller à Titan Lake Je pense que ça sera le mieux Parce que vraiment c'est un endroit où je suis en sécurité Titan Lake clairement Là, passé 4h ici 2, on bouge pas combien encore 1h30, j'en sais rien Bref, c'est vraiment très dangereux Ouais, c'est plutôt dangereux Donc on va commencer Oh ouais, la grande migration obligatoire Alors c'est un peu dangereux Même si je suis quand même relativement costaud Je fais 2 tonnes Ça en sont des newtons de bite force C'est quand même pas mal Faut le dire Mais, tout simplement Je peux me faire éclater la tronche Par des allosaures Des T-rex Des gigas évidemment Des seratos Bah je peux me faire éclater la gueule assez facilement Quand même Donc alors du coup il faut viser à l'est On peut quand même me faire éclater la gueule assez facilement Mine de rien, c'est pas parce que l'est c'est par là Non l'est pardon, excusez-moi C'est pas parce que je suis assez fort que Que je pourrais me défendre contre un groupe Tout simplement Je pense que tout ce qui est plus petit que moi là Oui je le déboîte logiquement Tout ce qui est équivalent Bah je suis pas adulte Donc en vrai Mes stats sont un peu éclatées Tout simplement Vraiment le suco est fort quand il est adulte Merde tiens j'aurais du boire Bon c'est pas grave Par contre il a une très bonne stam j'ai l'impression Je sais pas s'il la revienne vite A vrai dire le suco je l'ai très peu joué Je l'ai juste fait en live 2 fois Et ouais genre j'ai pas kiffé Donc je me suis pas appliqué Je me suis pas impliqué non plus Dans ce dinosaure Mais il est plutôt, ça va Il est plutôt agréable en vrai Quand il est adulte il est plutôt agréable C'est pas forcément une victime Il est quand même assez fort Il fait peur Il tourne très bien sur lui-même Il a une énorme stam visiblement Parce que là il cavale de ouf Il court quand même assez vite mine de rien En comparaison à quand il est juve Bon là évidemment je suis pas du tout full adulte Donc les stats c'est pas encore trop ça Mais après il est quand même bien lourd Je crois qu'il fait 3,6 tonnes La bite force j'en ai aucune idée Mais elle est pas mal Et surtout il fait du saignement de ouf Je crois Il a quand même des grosses dents Regardez ça Ouais ça fait mal ça Et il a pas besoin de beaucoup Pour se sustenter Donc ça c'est cool Il a pas besoin de beaucoup Et je crois qu'il mange très vite Il se remplit très vite Et en eau et en... Oh elle n'y... elle n'y va Vas-y gole mangez Bah on va te faire le test direct Ta gueule ta gueule Viens là Viens là Pourquoi on rentre pas fou Ok Bon je suis à combien de pourcent ? 54 ? Ouais ça remplit vite hein En vrai Même pas un avant-entier quoi Ca va c'est l'argent Une stam entière j'ai fait tout le chemin De little duo A east swamp Donc ça va pas Je vais me foutre dans l'eau évidemment Pour regen Ma stam Pour boire un coup Ca va faire du bien Parce que ouais par contre quand il marche Comment dire Il est plutôt à l'arrêt Total même Ok les gars on a un embuscade De regarder ça c'est incroyable Il m'a pas vu Incroyable On a été en embuscade ici Pour chasser le... L'ava J'étais dans le buisson Du coup j'ai commencé à enregistrer un peu tard Mais c'est pas grave Il y avait ce petit giguet qui était devant nous Depuis tout à l'heure Et il nous avait même pas vu quoi Ouf Du coup ça nous fait une carcasse Du coup on va vraiment rester ici Pour un petit moment Alors je sais même pas si c'est pas mieux de rester dans les buissons plutôt que dans l'eau Pour contre il va falloir qu'il ferme sa gueule En vrai Parce qu'il va m'attirer des ennuis Ah je suis désolé mon pote mais... Ouais on aurait pu faire une collab avec le giga mais non Du coup non pas du tout On fait pas de collab avec les giga On les tue Dans l'oeuf Bah écoutez on va se poser ici Ça m'a l'air relativement safe Je suis tout noir Il va faire nuit Personne va me voir Je mets la tête dans le buisson Au calme Allez on va passer toute la nuit ici Je suis à combien là ? Je suis à 82% Ça va pas beaucoup bouger depuis tout à l'heure en vrai Je suis à 2 tonnes 2 Bah je commence à être vraiment lourd quand même Vous imaginez hein Bonne grosse BMW Voilà ce que je suis Voilà ce que je suis Je suis une BMW Sucomimus Adulte femelle Voilà J'espère Je pense qu'il ne se passera rien pendant la nuit Puis on avisera après le coin me plaît Mais d'autre côté Un peu bruyant comme endroit quoi Puis Titan Lake c'est stylé, c'est aéré, c'est ouvert D'ailleurs on aime bien les beaux paysages Donc je pense qu'on va quand même aller à Titan Lake Ok bon bah j'ai passé toute la nuit à manger mon giga Du coup il n'y a plus de giga J'ai mangé même mon nava aussi Et j'ai entendu un rex J'ai entendu un rex Un rex sub je pense Du coup c'est pas cool Je ne sais pas du tout si je suis plus fort que lui ou pas J'en ai aucune idée Je suis à 86% Je fais 2,5 tonnes, 216 N de bite force Mais je ne sais pas si je peux m'affronter à un rex J'en ai aucune idée Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller le chercher pour le tuer Je ne sais pas si je suis pas sûr Je ne sais pas si je suis pas sûr Ça dépend à quel âge il est en fait Si il vient juste d'être sub je pense que je suis plus fort Si euh.. il a enfin sub Je pense que je suis moins fort Après il a crié, c'était loin, je suis pas sûr de le retrouver Bon du coup on est toujours ici Je pense qu'on va sur notre vie ici C'est plutôt calme Ensemble En tout cas il y a des poules qui spawnent Et c'est clairement pas pour moi Moi je suis rempli Je me suis cassé le ventre avec mon giga et mon ava Donc ça n'est clairement pas pour moi Donc il y a quelque chose d'autre Qui traîne Parmi les broussailles Les fougères Une menace plane Sur ce succomimus Donc du coup C'est la menace Il va falloir l'annihiler Clairement c'est le territoire du succomimus Est-ce que c'est la menace Qui va être annihilée ou c'est moi-même On va aller vers la poule On va camper à côté Il y a moyen qu'ils viennent Ils sont deux C'est hyper dangereux en fait En fait oui On les a rencontrés Gentil Ils sont partis en courant là Bon vas-y je vais partir en courant moi aussi du coup En vrai ils ont trop peur Les Rex ils ont tellement peur de perdre leur prog Qu'ils fuient devant rien Ils auraient pu me déchirer en deux secondes Ils étaient trois fois plus gros que moi Vas-y du coup on va s'arracher d'ici Il y a une Triceratops Un cri gentil ça Je ne vais jamais t'attaquer de toute façon Ah il y avait un sub Yes Nava Jamais de la vie J'attaque deux Triceratops Evidemment Préfère attaquer Nava sans défense Il est où ? Ok je peux du tout continuer la bonne direction En plus il n'est pas très loin Vas-y on va se remettre full avec ça je pense Je suis à combien de pourcent 65 ? Oui clairement on se remet full Clairement clairement Bon on aura quand même réussi à trouver Sans prendre trop de risques On aura quand même réussi à bouffer Oui on retourne dans l'eau On va se mettre en pause Ok Fin du premier épisode Voilà pour la prog Bon ça s'est relativement bien passé Mis à part ce T-Rex de mort Qui m'a attaqué On se retrouve dans l'épisode 2 Les amis Où il y a quelques projets Il y a quelques projets Allez ciao guys Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz